Décédé lundi dernier à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi en partance pour Lubumbashi, la députée mortelle du député provincial Michel Ilunga à Kouka avait arrivé vendredi à Kolosi. Fifi Masuka a rendu des hommages mérités à cet acteur politique sur place. Il est allé aussi réconforter la famille Judéfra. C'est tous les lois labaises et lois labaises qui sont en pleurs, surtout avec l'arrivée de la dépouille mortelle de leur député provincial Michel Ilunga Koukas. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni s'est déplacé personnellement jusqu'au village Loilaba pour accueillir son compagnon de lutte politique qui cette fois-ci ne va plus lui parler, comme d'habitude, car frappé par la plus dure réalité de la vie. Masuka Saïni a toujours du mal à croire à la perte de son allié de l'union sacrée pour la nation dans la province du Cobalt. À la tête du cortège de véhicules auxquels se sont joints les motocyclistes communément appelés Wewa, le gouverneur intérimaire a emprunté l'avenue Laurent-Désiré-Kabila en passant par le rond-point Mwangéji jusqu'à l'avenue Kassavougou à la morgue HPK de la Gécamine. Partout, la consternation était grande. C'est tard dans la soirée que le cercueil de Kouvas y a été déposé. Fifi Masuka Saïni et l'équipe gouvernementale du Loilaba sont arrivés jusqu'à la résidence de l'illustre disparu pour compatir avec la famille biologique de ce grand élu de Kolosy. Hommes, femmes, jeunes, vieux, toute catégorie de la population de cette partie la plus riche de la RDC aminérée qui sont à terre et en pleurs. Chacun se souvient d'une œuvre que l'homme a réalisée de son vivant à son endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada